6h06 sur Europe 1, jouer à un jeu vidéo pour trouver sa voie, c'est l'idée proposée à 15 000 jeunes, des décrocheurs comme on dit entre 16 et 25 ans, qui font partie des écoles de la deuxième chance. Oui, c'est un cursus qui les accompagne pendant 6 à 8 mois avec des stages et donc un jeu vidéo baptisé Horizon. Alors comment ça marche ? Pour Europe 1, Louise Salé a rencontré les élèves d'une école dans le Val-de-Marne. Des clics de souris d'ordinateur résonnent dans cette classe de 10 élèves. Chacun parcourt un monde virtuel, celui du jeu dans lequel une catastrophe a détruit une ville à reconstruire. Edouard Do, 21 ans, est ancien caissier de supermarché. Dans le jeu, il vient de terminer l'étape de la menuiserie. Il y a des entreprises qui ont commandé un certain type de bois et donc du coup il y a le bon de commande et le personnage doit préparer tout le matériel qui va être nécessaire. On doit calculer exactement de combien de planches de 2 mètres, 5 mètres, qui a besoin, etc. Bon, les mathématiques, c'est pas mon fort, mais ça reste assez intéressant au niveau du jeu et tout, c'est bien pensé. Il faut aussi acquérir des compétences comme remplir un tableau de logistique. Cela aide à débloquer des parcours d'orientation, assure Jean Serrore, il est directeur de l'école de Choisy-le-Roi. Ce jeu est une occasion d'aller découvrir des métiers vers lesquels peut-être il n'irait pas spontanément. Par exemple, les métiers du bâtiment, réputés difficiles, compliqués. Donc là, ça montre d'autres aspects, c'est des métiers aussi où on peut apprendre, qui ont besoin de niveaux de technicité que les jeunes souvent ne connaissent pas. D'un budget de 350 000 euros, ce jeu est gratuit pour les jeunes dont le cursus est majoritairement financé par l'État.